Retrouvons nos trois inspecteurs, accompagnés de Sir Robert Anderson et Donald Swanson, près de l'habitation du suspect suivant. Qui est le prochain sur la liste ? Eh bien, alors il s'agit de Frank Dying. C'est bien celui qui tient une teinturie, n'est-ce pas ? Exact. Est-ce qu'il a une otare particulière ? Non, parce que je dois faire les suspects normaux, personnellement. Ne vous inquiétez pas, il est tout ce qu'il y a de plus normal. Eh bien, son cas ne s'arrange pas, celui-là. Ça fait longtemps que j'ai perdu espoir, le concernant. Mais ça fait quand même trois épisodes que ça dure. Oui, et ça fait trois épisodes de bonheur. Et puis comme ça, les auditeurs ne se plaindront pas en disant que sa voix est insupportable. Et je suis absolument d'accord avec eux sur ce point. Regardez toute la bave qu'il laisse traîner derrière lui. On dirait le petit pousset. Nous sommes arrivés. Bon, Swanson, c'est à votre tour. Euh, plaît-il ? C'est à votre tour d'attendre dehors avec Derek. J'espère que ça ne vous dérange pas. Tout dépend. C'est le choix. Euh, pas vraiment. Eh merde. Oh, bah, allez-y, hein. Je reste avec l'usine à bave. À tout de suite. Bonjour. Bon. Oh, vous êtes de la police. Non, on est des ramoneurs de cheminée. Ça se voit pas ? Pour répondre à votre question, oui, nous sommes des inspecteurs de police récemment chargés de l'affaire Jack l'éventreur. Ah, oui. Je me doutais que vous alliez venir me voir. Les histoires de meurtre sont horribles. Nous sommes bien d'accord avec vous. Est-ce que cela vous dérange si nous vous posons quelques questions ? Ah, mais oui, bien sûr. Il n'y a aucun problème. C'est parfait. La dernière victime, Elizabeth Jackson, faisait bien partie de votre clientèle. Oui. C'était même une de mes premières clientes depuis l'ouverture de ma teinturerie. Et connaissiez-vous sa profession, par hasard ? Je ne suis pas vraiment sûr, mais je crois qu'elle travaillait comme serveuse dans un restaurant, près de Lehman Street. Ah, c'est bizarre, ça. Anderson ? Oui ? En mettant de côté Elizabeth Jackson, toutes les victimes étaient bien des prostituées, n'est-ce pas ? Euh, oui. Où voulez-vous en venir ? Je ne sais pas, je trouve cela bizarre. Jack aurait-il changé de cible ? Je trouve qu'il y a de l'incohérence, et surtout aucun lien dans le choix de sa dernière victime, compter aux autres. Vous avez sans doute raison. Revenons-en à nos questions. Dites-moi, mon bon monsieur, de quelle main écrivez-vous ? Eh bien, je suis droitier. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ces marques sur votre main ? De quoi ? Ah, ces marques, mais ce n'est rien. À force d'utiliser des produits pour teindre des vêtements, j'ai fini par me les tâcher. Mais ce n'est que temporaire, avec un peu d'eau, ça part. Et vous avez plusieurs couleurs de teinture ? Quelques-unes, mais j'utilise plus souvent le noir. Je vois. Est-ce que vous connaissez par hasard Madame Slate ? Vous voulez parler de celle qui le tient à la teinturerie à deux pas d'ici ? Ouais, je la connais. Il nous arrive même d'avoir quelques discussions de temps en temps. Mais, c'est tout. Alors, par contre, je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer son mari. Eh bien, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Nous allons vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée. Ah, nous voilà. Alors, comment ça s'est passé avec Derek ? Fugez par vous-même. En effet, ça devait être éprouvant. Au moins, comme ça, ils ne me bavent pas dessus. Bon, sortez-moi Derek de Stono et rentrons-nous chez le dernier suspect. Euh, c'est qui déjà ? William Gardenne, le jardinier nocturne. Ah oui, bon, allons-y. Quelques minutes plus tard, près des cartifleries de Selby Street. Nous voilà arrivés en face de chez William Gardenne. Bon, bah, je frappe. Ouais, c'est comme ça. Hum, qu'est-ce que vous avez, Boudin ? Je sais pas, j'ai comme une sorte de mauvais pressentiment. Comment ça ? Oui, qu'est-ce que c'est ? Madame Vieille Branche ! Oh non, pas elle ! Vous la connaissez ? Elle faisait partie des suspects d'une enquête que nous avons menée dans un manoir en Écosse. Mais qu'est-ce que vous faites là ? Je suis venue voir mon petit-fils. Mais attendez, vous connaissez-vous ? Elle se souvient de quelque chose ? Oh mon Dieu, elle est plus sénile, c'est un miracle ! Vous êtes les livreurs de lait, c'est ça ? Je m'en doutais, elle a pas changé. Est-ce que William Gardenne est là ? Nous aimerions le voir. Oui, oui, il est dans le salon. Entrez, je vous prie. Je vous remercie. Attendez, inspecteur. Qu'est-ce qu'on fait de lui ? Ah oui, c'est vrai. Qui reste avec lui ? Si on suit la logique, c'est à votre tour, inspecteur. On y est déjà passé tous les trois. Et pour être franc, on n'a pas envie de recommencer. Je supervise cette enquête. Je dois interroger les suspects, je vous rappelle. Mais faites-le rentrer ! Tu vas pas rester dehors, ces pauvres petits ! Ah ? Bon bah, c'est vous qui voyez. Ne venez pas vous blindre à poids s'il y a de la bœuf partout, hein. Bonjour, messieurs. Excusez-moi de me présenter en peignoir, mais je viens à peine de me lever. Ne vous inquiétez pas, nous comprenons parfaitement. Je suppose que ça a un lien avec vos sorties nocturnes, n'est-ce pas ? Euh, oui. Et je suppose que vous êtes venu justement pour un savoir plus. En effet. Eh bien, je vous en prie, et... Il va bien, votre ami ? Oui, ne vous inquiétez pas. Ah, ok. Euh, mamie ? Tu peux t'occuper de lui ? Mais bien sûr ! Allez, viens, mon garçon. Nous vous écoutons. Pourquoi ces sorties nocturnes ? En fait, il y a quelques mois de cela, j'ai mis la main sur des plantes exotiques très rares aux capacités exceptionnelles. Lesquelles ? Eh bien, elles poussent uniquement la nuit. Mais... C'est pas possible ! Si, je vous assure. Mais pour l'instant, toutes mes tentatives se sont soldées par des échecs. Dommage. J'aurais été curieux de voir ça. Tiens, je remarque que vous avez des petites haches noires sur vos mains. Ah, ça ! Oh, vous savez, à force de manipuler la terre, elle finit par rester sur les mains. Ah, bien sûr, je suis bête. Et de quelles mains écrivez-vous ? Moi ? Eh bien, je suis gaucher. Dites-moi, Boudin. Pourquoi regardez-vous cette hache avec insistance ? Vous voulez parler de cette hache ? C'est ma grand-mère qui me l'a offerte quand elle est revenue de chez son cousin. Comment il s'appelait déjà ? Noir ? Noireux ? Le re-noir ? C'est monsieur le noir. C'est ça ! Mais la voilà, cette foutue hache ! Et dire qu'elle nous avait dit qu'elle ne se souvenait pas de ce que l'on avait fait ! Mais c'est une menteuse ! Mais de quoi vous parlez ? Écoutez la précédente saga. Quoi ? Nous vous remercions d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Mais je vous en prie. Bon, nous devons y aller. Vous venez ? Au revoir. Que faisons-nous maintenant, inspecteur ? Nous rentrons pour nous reposer. Nous l'avons bien mérité. Nous aviserons la suite demain. Mais avant ça... Oui ? Nous retournons chez William Garden. Mais pourquoi ? On a oublié, Derek. Le lendemain matin. Bonjour, Boudin. Bien dormi ? Ouais. Excepté un matelas assez dur, ça peut aller. J'ai mal à la tête. Tiens, il est revenu, lui. Il était temps. Ça faisait bien trois épisodes qu'il était dans un sacré état. De plus, cela... Inspecteur, c'est terrible ! Que se passe-t-il ? On a découvert un nouveau cadavre. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux, et pourquoi pas nous aider via Tipeee. Et surtout, n'oubliez pas la petite cloche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada